Pour la plupart d'entre nous, il y a beaucoup de souffrance, souffrance de ne pas être aimé, souffrance du manque, la souffrance de ce qui arrivera demain, la frustration, de ne pas avoir le monde à son goût, de ne pas avoir les choses comme on aimerait, c'est de la souffrance. Et cette souffrance, on ne la veut pas, alors on la contrôle, on essaye de voir comment faire pour ne pas être confronté à cela. Et parce que nous faisons cela, nous persistons la souffrance. Parce que la souffrance, elle vient du fait que nous ne voulons pas accepter les choses comme elles sont. Autant, ce qu'il y a, c'est la seule chose que tu peux avoir. La seule chose à vivre, c'est ce qui se passe. Et si tu veux contrôler, si tu veux une vie de contrôle, tu seras toute ta vie dans la tracasserie, de vouloir faire en sorte que les choses soient à ton goût. Donc, c'est la souffrance. Et la fin de cette souffrance, c'est d'accepter que les choses sont comme elles sont, sans que tu compares, que tu critiques, que tu sépares les choses comme s'il y avait quelque chose à gagner dans l'un et pas dans l'autre. On sépare le riche, le pauvre. On sépare la jolie fille de la fille qui n'est pas stéréotypée de Miss Réunion. On sépare. Et cette séparation crée justement la division. Et cette division crée cette souffrance qu'il y a quand on n'a pas ce que l'on veut. Donc, nous séparons de plus en plus. Nous divisons pour pouvoir extirper l'intérêt que l'on a. Nous comparons et nous ne voulons pas avoir ce qui est désagréable, qui fait souffrir. C'est quand tu refuses de vivre ce qu'il y a, quand tu refuses de vivre la situation qui est face à toi. Tu la considères comme étant un problème et tu essayes de l'arranger. Et c'est le fait d'arranger tout ça qui crée la souffrance. Parce que tout sera quand même à la fin. il y aura la situation comme elle est. Tu ne peux pas changer le monde ni la vie que tout cela génère pour être à ton goût. c'est c'est toi qui dois changer pour pouvoir accueillir le grand, le petit, le juste, le bon, le mauvais, le riche, le pauvre. Accepter la défaite, accepter le succès sans que cela ne te donne quelques arguments. Les émotions que tu auras et pour un et pour l'autre vont faire en toi de la souffrance parce que tu auras peur de perdre le réconfort que tu as dedans. Et de l'autre côté, tu auras peur de ne pas avoir ce réconfort. donc la souffrance crée la peur. La peur crée plus de souffrance et chacun d'entre nous, nous sommes chacun responsable de nous en sortir et nous en sortir, ça veut dire ne plus voir le monde comme on aimerait. Accéliter, traiter les choses avec beaucoup moins d'importance. Si les choses arrivent, elles arrivent et il faudra dealer avec sans que tu puisses fuir la situation. Parce que la fuite justement crée la souffrance. La souffrance de vouloir arranger. La tracasserie, je dirais, le stress qu'il y a à vouloir mettre les choses à ton goût est phénoménal dans ce monde et nous sommes tous actifs à vouloir faire ça. C'est un programme qui nous a été légué. Nous sommes le résultat de l'expérience de la race humaine avant nous et tout cette propagande de comment la vie devrait être elle t'a été refloguée et tu répètes cela comme si c'était la seule chose qu'il y a à faire et le résultat et tout le désarroi qu'il y a la déception l'insatisfaction dans ce monde tout ce qui se passe crée l'insatisfaction et dans cette insatisfaction il y a la souffrance la souffrance de ne pas être acceptable parce que quand tu te crées une image de toi pour pouvoir exister au regard des autres pour pouvoir faire en sorte que tu sois reconnu et ne pas être rejeté alors la souffrance elle rôde parce que derrière l'image il y a ce qui est vrai mais l'image elle elle est blessée et ce que tu es ne peut pas être blessé ne peut pas souffrir c'est l'image c'est l'image qui souffre cette image que tu te donnes pour exister comme tu aimerais à ton goût comme la société te l'a demandé comme tes aïeux te l'a demandé et comme tu es programmé à faire en sorte que ce soit ainsi donc chacun d'entre nous nous sommes le facteur qui fait que le monde existe de cette manière et cette souffrance se perpétue tant que on divise on compare on contrôle et on voudrait être à l'abri des situations qui arrivent sans les accepter inacceptable dit-on si tu acceptes de voir ce qui se passe tu vas voir que ça a toujours été comme ça et si tu voudrais contrôler les choses qui se passent tu vas voir que ce contrôle est l'activité humaine qui crée tout le chaos dans le monde parce que chacun regarde nous dire ça chacun voudrait faire le monde à sa convenance et d'où toutes les souffrances parce que chacun se bagarre pour avoir son monde il regarde midi à sa porte dans sa bulle et chacun se protège de ne pas être face à lui-même la fin de la souffrance c'est de faire face à soi-même accepter de voir que la médiocrité est là accepter de voir que la guerre est le produit de ce que nous pensons et ce que tu penses divise ton être les souffrances tu te les fais toi-même à partir de ta tête à partir de toutes les pensées que tu as tu crées ta propre souffrance parce que tu t'es identifié aux pensées et tu te dis je souffre mais c'est pas toi qui souffre c'est l'image l'image que tu te donnes quand tu as contrôlé les choses tu es devenu quelqu'un et tu es blindé en sécurité et tu as esquivé la souffrance à ce moment-là le cœur de l'homme devient dur parce que il ne connaît pas c'est quoi l'humilité il ne connaît pas c'est quoi l'innocence il veut toujours aller plus haut et se donner de l'importance pour pouvoir esquiver justement le face-à-face avec soi-même il ne connaît pas un peu euh une